Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog, donc j'avoue je dis vlog mais je sais même pas si ça va être un vlog encore, ça dépend si je vous parle beaucoup en début de vidéo ou pas mais c'est vrai que j'aimerais bien que cette vidéo soit un vlog donc je vais essayer de me remettre ça en tête, donc voilà je vous fais cette petite vidéo ou plutôt une longue vidéo du coup si c'est un vlog, une petite vidéo de retour parce que c'est vrai que j'ai un petit peu disparu des réseaux sociaux, j'ai fait les blackouts complets sur Instagram et sur Youtube, du coup ça fait plusieurs semaines que vous avez pas vu de vlog, je devais en sortir un il y a deux semaines mais le jour où je faisais le montage, c'est le jour où je me suis séparée de mon mec, je vous avoue que j'avais plus trop la tête à ça et de toute façon dans le vlog on le voit à plusieurs reprises et du coup c'est pour ça que j'ai préféré abandonner et ne pas le sortir parce que j'étais pas à l'aise en faisant le montage donc voilà, voilà pourquoi je suis partie, pourquoi est-ce que j'ai disparu comme ça, c'est parce qu'on a rompu, franchement je n'aurais jamais pensé faire cette vidéo là un jour, enfin dire ça un jour sur ma chaîne et tout honnêtement je n'aurais même pas pensé que mon couple allait se terminer comme ça, de manière aussi soudaine, il faut savoir que c'est vraiment arrivé du jour au lendemain c'est vraiment la veille, je t'aime, on va faire des enfants ensemble et tout et le lendemain, catastrophe, mon monde s'est découlé et tout, enfin bref c'était horrible et voilà, et en fait c'est juste que je ne me voyais pas continuer à faire des stories en mode tout va bien et tout alors qu'en réalité ça n'allait pas, mais vraiment pas du tout donc ce que j'ai fait c'est que je suis partie une première semaine à Paris pour aller voir ma mère, mon entourage et tout qui ont été aussi super affectés par la situation et là là du coup je suis rentrée de Paris, là il n'y a même pas deux heures je me suis préparée parce qu'en plus j'ai une autre petite vidéo à filmer après pour un média et du coup, bah voilà, je me suis dit franchement reprends ta caméra, recommence à vlogger c'est vraiment un truc que tu aimes faire et aussi bah j'avais envie de vous donner quelques petites explications sur la raison de ma rupture première chose, je voulais grave remercier toutes les personnes qui m'envoyaient des messages franchement j'en reçois au quotidien parce que bah voilà, je n'ai jamais fait de blackout comme ça sur Instagram à ne rien poster pendant plus d'une semaine, enfin deux semaines du coup complètes et tout voilà ça m'est vraiment jamais arrivé et tous les jours, vraiment tous les jours je reçois plusieurs messages pour me demander comment ça va, pour me dire que je vous manque, reviens quand tu veux, qu'est-ce qui s'est passé enfin bref, je reçois plein de messages tous les jours donc franchement merci énormément après je vous ai quand même prévenu que j'allais m'absenter parce que pareil je ne me voyais pas disparaître sans rien dire comme ça mais voilà en tout cas merci beaucoup pour ça et deuxième chose aussi que je voulais vous dire c'est que s'il vous plaît n'allez pas commenter, envoyer des messages à la personne concernée je vais vous expliquer vraiment ce qui s'est passé et c'est pas très joli on va dire mais c'est pas du tout une vidéo qui est faite pour pousser à le harcèlement, pour l'avoir déjà vécu voilà je souhaite ça à personne donc c'est pas du tout l'objectif de la vidéo donc voilà s'il vous plaît, de toute façon je sais que vous êtes une communauté bienveillante mais je vous le dis quand même de manière très sincère, n'allez pas envoyer des messages à cette personne s'il vous plaît on s'est séparés, pourquoi ? parce que j'ai appris qu'il était infidèle franchement je m'y attendais tellement pas les gars, je m'y attendais tellement pas c'est une dinguerie et malheureusement et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo c'est que je ne l'ai pas appris de sa part à lui j'ai pas du tout appris de sa part, faut savoir que ça faisait plusieurs mois que ça durait je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails non plus parce que je sais qu'il y a certaines choses qui doivent rester privées mais de l'autre, si je vous parle en fait c'est parce que j'ai vraiment ce besoin de me réapproprier mon histoire faut savoir que c'est pas quelque chose qui a été fait dans la discrétion et c'est comme ça d'ailleurs que je l'ai appris par la bouche des autres en fait, par la bouche d'autres personnes et j'ai vraiment ce besoin que ça sorte de ma bouche à moi de vous le dire que oui j'ai été trompée en gros parce que je me dis que si ça sort pas de ma bouche ça va sortir de la bouche de quelqu'un d'autre que moi-même je l'ai appris via les réseaux sociaux en fait donc voilà ça a commenté mes photos Instagram, ça m'envoyait des DM et d'autres choses j'ai pas envie d'être la meuf, genre en gros moi je vous dis rien je fais genre voilà on s'est séparés à cause de la vie et tout mais derrière il y a des gens qui se disent entre eux est-ce que tu sais pourquoi ils sont plus ensemble ? ah bah il a trompé et tout, voilà j'ai pas du tout envie de me retrouver dans cette situation là et aussi vivre pendant des mois et des mois les commentaires du style il est où, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que vous êtes séparés est-ce que vous allez vous remettre ensemble ou des choses comme ça voilà j'ai pas du tout envie de ça j'ai vraiment envie de faire cette vidéo et peut-être que je sais pas elle fera le bruit qu'elle fera mais au moins après ça on en parle plus et c'est ciao tu vois voilà c'est vraiment mon objectif c'est en fait ouais de me réapproprier l'histoire parce que bah je me suis rendu compte que là pendant des mois et des mois et des mois je savais pas du tout ce qui se tramait derrière mon dos et qu'il y avait plein de gens au courant que je savais pas des gens que j'ai déjà vu qui étaient au courant et qui voilà et moi j'étais là tranquille et tout alors qu'en vrai bah c'est ça ce qui se passait derrière enfin je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est humiliant en fait voilà voilà en gros voilà je l'ai prévenu que j'allais le dire enfin du coup non c'est pas non plus une surprise pour lui même si c'est pas précisément ce que je veux dire mais voilà en fait je sais je sais pas comment vous dire mais je sais que c'est pas le choix le plus judicieux et le plus sage de faire cette vidéo et de dire ça mais de l'autre côté en 2022 je me suis promis de plus penser à moi et je sais que le fait de vous le dire en fait c'est quelque chose qui va me soulager ça va me permettre de vider mon sac et au bout d'un moment bah l'acte en lui-même qui a été fait était super égoïste en tout point vraiment en tout point j'ai déjà le malheur entre guillemets de ce qui m'arrive je vais pas surenchérir avec plusieurs mois être super mal à l'aise etc par rapport à ça être contrainte dans mon travail par rapport à ça et tout voilà c'est hors de question j'ai vraiment envie encore une fois de me réapproprier cette histoire et j'espère que vous allez m'épargner déjà les ah je le sentais, ah c'était sûr, ah nan 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 personne ne s'y attendait autour de moi toutes les personnes qui le connaissent toutes les personnes qui me connaissent qui connaissent notre couple personne, vraiment personne ne l'a vu venir et pourtant je suis pas du tout genre de personne qui ne raconte pas ses problèmes de couple parce que blablabla blablabla non moi je suis quelqu'un franchement j'ai vraiment essayé de faire un tri dans mon entourage pour être avec des personnes qui sont bienveillantes et du coup j'ai déjà parlé de mes soucis de couple à ma meilleure pote, à ma mère ou des choses comme ça mais personne ne se doutait que c'était ça en fait qu'il y avait derrière depuis le début genre voilà, en gros donc voilà c'est difficile, je sais pas c'est assez compliqué de vous dire tout ça bizarrement j'ai pas énormément pleuré enfin ça peut m'arriver des fois de pleurer des fois surtout quelques jours après c'est là où j'ai vraiment commencé à tout décharger mais en fait je sais pas comment vous dire je me sens tellement trahie que j'ai du mal à pleurer longtemps genre c'est trop bizarre d'expliquer mais il y a une énorme part de déception il y a trois leçons entre guillemets que je tire de cette expérience on dirait je parle d'un truc de TripAdvisor et tout mais pas du tout c'est voilà mais bref il y a quand même trois leçons que je tire de tout ça attendez je les ai notées carrément moi des fois écrire ça m'aide à tu sais quand les mots ils sont posés quelque part bah après ils sont plus là à me prendre la tête je sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc première leçon c'est que je comprends à 100% aujourd'hui les femmes qui restent avec leur partenaire qui n'a pas du tout un comportement correct avec elles parce que honnêtement genre quand il y a eu le moment des dernières explications etc je vous jure je le regardais je me disais mais genre là j'ai juste à lui dire je te pardonne genre je te pardonne on reste ensemble et tout et c'est bon genre c'est bon j'ai pas à subir ça là ce que je dois faire sur les réseaux sociaux j'ai pas à subir la déception de mes proches j'ai pas à subir aussi à ce truc où je me dis que déjà je dois faire un peu le deuil de la personne que je pensais qu'il était parce qu'encore une fois c'était super brutal genre tu sais y'a même pas eu ce petit laps de temps enfin tu sais où on a pris de la distance l'un avec l'autre où on se rendait compte que ça n'allait plus et tout non 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 c'est vraiment le samedi soir ça parle de faire des gosses prochainement et le dimanche matin mon monde s'écroule et je vois noir sur blanc que que voilà quoi tu vois et je dois faire une croix sur la manière dont j'avais imaginé mon futur en fait c'est à dire que bah je sais pas comment dire quand tu te projettes avec quelqu'un que tu vois entre guillemets ta vie avec cette personne là et tout bah là en fait tu dois tout supprimer à d'une que pourra genre je sais pas comment vous dire mais c'est trop bizarre comme sensation donc bref y'a tout ça parce que enfin c'est à cause de ce qu'il a fait mais c'est parce que aussi du coup moi j'ai décidé de mettre un terme alors qu'en vrai quand je le regardais je me disais mais là j'ai vu ça lui dire je te pardonne et ça y est genre ça y est y'a pas à subir tout l'après en fait toutes les conséquences que ça va avoir genre c'est très dur d'être ferme à ce niveau là je sais pas comment vous dire c'est super dur et en plus moi je sais que j'ai réussi à le faire parce que je suis quelqu'un de très radical dans la vie et je pense que c'est pour ça aussi qu'il me le disait pas et qu'il m'aurait jamais dit parce qu'il savait très pertinemment qu'à partir du moment où j'allais savoir ça allait être fini entre nous vu que lui-même au cours de notre relation il a déjà remarqué que j'avais déjà nexté des gens pour moins que ça deuxième chose que je tire de tout ça c'est que c'est pas à moi d'avoir honte même si je vous mens pas que sur un certain aspect je me sens assez humiliée mais d'autre côté je me dis en fait avoir honte de quoi genre je vais pas m'en vouloir pour ça en fait d'avoir fait confiance à quelqu'un pareil je sais aussi que si je fais cette vidéo c'est par rapport à ça j'avais tellement peur qu'on soit là qu'on se moque de moi etc par rapport à ce qui m'est arrivé et pas forcément sur les réseaux directement sur ma vidéo mais même les gens entre eux derrière mon dos et tout mais je me dis c'est inhumain en fait de se moquer de quelqu'un qui a vécu ça genre et c'est vrai que au final la tromperie c'est un truc qui arrive à énormément de personnes tous les jours il y a des gens qui sont trompés et au final c'est pas un sujet dont les concernés en tout cas parlent énormément mais parce que c'est normal c'est un sujet enfin qui fait mal tu vois qui paraît honteux et je trouve que souvent on blâme et sûrement que moi même je l'ai déjà fait genre voilà on est condescendant avec les personnes qui se sont faites tromper alors que MDR en fait tu vois et vraiment si vous êtes déjà passé par là vraiment mais c'est pas vraiment c'est tellement pas à vous d'avoir honte et pour moi si j'avais pas fait cette vidéo si j'en parlais pas bah c'est comme si j'avais trop honte en fait je sais pas comment vous dire même si c'est vrai que ça peut avoir des conséquences et tout j'ai pas envie que la honte prenne le dessus que du coup moi je reste dans mon humiliation toute seule voilà c'est aussi mon histoire malheureusement c'est aussi mon histoire en fait donc j'ai le droit de la raconter tout simplement troisième chose c'est que j'en ai marre j'en ai marre d'être comme je suis en fait je sais pas comment vous expliquer mais pour ceux qui me suivent voilà vous savez que j'ai été harcelée etc au lycée et c'est quelque chose dont je m'en suis énormément voulu parce que en fait bah la personne qui me harcelait enfin en tout cas la personne qui était à l'origine de tout ça c'était mon ancienne meilleure amie et en fait le problème c'est que depuis le départ je savais qu'elle était comme ça enfin je savais qu'elle était totalement capable de ça je savais que c'était une peste entre guillemets et me dire que j'avais laissé cette personne là rentrer dans ma vie avoir ce pouvoir là ce pouvoir sur moi et tout bah c'est un truc dont je me suis énormément voulu et ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis quelqu'un qui s'est énormément renfermée sur elle-même qui a peur des autres enfin c'est presque de la peur j'ai presque peur des autres d'être en contact avec les autres de parler avec les autres de trop en dire sur moi aux autres et tout sauf que déjà au bout d'un moment faut arrêter de s'en vouloir pour ça sachant que j'avais 14 ans quand j'ai commencé à fréquenter cette fille là enfin j'avais 14 ans à quelle heure tu peux t'en vouloir d'avoir laissé rentrer quelqu'un dans ta vie à 14 ans au bout d'un moment faut libérer tu vois donc ça tout ça c'est dites vous que ça fait une semaine que je cogite donc là il y a tout qui voilà enfin deux semaines quand vous verrez la vidéo ça fait deux semaines que tout s'est passé mais voilà je me suis dit au bout d'un moment arrête de t'en vouloir pour un truc que t'as fait quand t'avais 14 ans enfin ça y est en fait et même en aucun cas ça veut dire que c'était de ta faute ce qui t'arrivait pas du tout mais en tout cas voilà il faut savoir que moi quand j'étais petite j'étais une fille super joviale qui courait partout et super extravertie et tout et c'est vrai que je me suis déjà demandé mais qu'est-ce qui s'est passé à cette fille là qu'est-ce qui lui est arrivé pourquoi est-ce que t'es devenue comme ça au final c'est les différentes épreuves que j'ai traversées dans ma vie donc certaines que j'ai partagées avec vous d'autres pas mais aujourd'hui vraiment j'en ai marre d'être comme ça parce qu'en fait ce qui s'est passé là ça m'a vraiment prouvé à quel point à quel point tu peux pas avoir de contrôle sur tout tu peux pas avoir de contrôle sur tout voilà moi je pensais vraiment que j'avais choisi quelqu'un sans trop de red flag qui avait des défauts entre guillemets que je pouvais totalement tolérer etc etc je me suis rendu compte que tout le monde peut te faire du mal vraiment tout le monde peut te faire du mal proche ou pas proche lien du sang ou pas lien de sang copain ou pas copain tout le monde peut te faire du mal s'il le décide en fait si la décision vient de la personne ça m'a vraiment fait réaliser qu'au bout d'un moment autant profiter de la vie en fait ça sert à quoi d'être là enterré dans ton coin à parler à personne et de méfiante de tout le monde tout ça pour qu'au final la personne la plus proche de toi ait été capable de te faire ça tu vois ce que je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais en fait je me suis dit c'est simple t'as deux solutions soit tu t'enfermes dans ton truc et tout tu parles plus à personne voilà mais à quoi bon en fait est-ce que je vais être heureuse en faisant ça ou alors tu décides de enfin entre guillemets sortir de ta coquille arrêter d'être comme ça de vivre la vie pleinement et à bien que pourra en fait et voilà voilà grand discours une chute un peu bof mais c'est vraiment la conclusion en fait je préfère je préfère faire cette conclusion là que l'autre honnêtement j'ai 24 ans j'ai même pas 24 ans j'ai 23 ans je vais avoir 24 ans là cette année ma vie n'est pas terminée en fait je suis super jeune pas que je laisse cette épreuve m'abattre même si ça me fait extrêmement chier vraiment ça me fait tellement chier là je fais la meuf forte et tout non 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 mais sachez que ça me fait ah tu vois ça m'énerve d'une force parce que je trouve on avait tellement tout 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 pour être heureux mais vraiment mais de l'autre côté en discutant avec lui et pareil quand je voyais les meufs les bails de tromperie ouais si un jour il tombait qu'il trompe comment tu réagirais moi j'étais la meuf à moi façon c'est bon c'est terminé même pas d'explication franchement je m'en fous il a fait ce qu'il a fait point barre eh 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 franchement sachez que les explications c'est un truc qui m'a énormément enfin au début ça m'a beaucoup frustrée et c'est d'ailleurs après que j'ai énormément pleuré crié tout ce que tu veux mais d'un côté ça m'a grave mis en paix avec moi même parce que je me suis rendu compte que je suis pas folle genre je suis pas folle j'ai vraiment tout fait j'ai vraiment été super gentille avec lui peut-être un peu trop je sais pas et mais bref en tout cas ça m'a vraiment permis d'être en paix avec moi même parce que je me suis rendu compte que j'avais vraiment rien à me reprocher en aucun cas en aucun point et il y a eu au moins ça voilà il s'est énormément excusé et il a admis après il n'y a personne qui mérite ça mais je veux dire que ça aurait été pire s'il était là en mode ouais mais en même temps il recommandait avec moi tu faisais ci tu faisais ça tu vois heureusement qu'il n'a pas eu ce discours là parce que voilà mais ça m'a grave permis d'être déjà comme je vous l'ai dit en paix avec moi même moi j'ai posé toutes les questions que j'avais à poser toutes toutes les questions que j'avais à poser je les ai posées donc aujourd'hui je suis pas là à avoir 15 000 interrogations même si des fois ça m'arrive genre je suis là posée tranquille et je me dis mais en fait quand il agissait comme ça c'était par rapport à ça genre voilà ça c'est un petit peu mon quotidien en ce moment l'explication m'a permis de me rendre compte que s'il n'avait pas fait là il l'aurait fait à un autre moment je l'ai grave compris peut-être que c'est pas ce qu'il voulait dire mais son cerveau a parlé pour lui en tout cas en tout cas moi je l'ai clairement compris que s'il n'avait pas fait là il l'aurait fait plus tard dans notre relation en fait donc ça ça m'a permis de me soulager de me dire bah au moins c'est pas arrivé plus tard enfin t'imagines si il y avait un enfant un mariage ou quoi et d'ailleurs je comprends encore plus les femmes qui restent quand il y a des enfants dans l'équation quand il y a un mariage et tout je comprends encore plus moi on va dire c'était aussi un peu enfin pas facile mais voilà de couper les ponts parce qu'il n'y a rien qui nous relie à vie en fait tu vois mais en tout cas aussi je me suis rendu compte que quoi qu'il arrive on allait se séparer quoi qu'il arrive on allait se séparer si c'était pas la tromperie ça allait être autre chose voilà que vous n'avez pas besoin de savoir mais ça allait être autre chose et du coup ça m'a aussi un peu soulagée dans ce sens là parce qu'en fait je me suis rendu compte que je vais pas mentir je l'ai appris tard qu'il y a ça qui se faisait et tout mais c'est vrai que si je l'avais appris plus tôt je pense pas que j'en serais remise honnêtement voilà il y a quelques mois auparavant j'étais vraiment très très mal il y avait tout qui s'effondrait déjà autour de moi j'aurais jamais pensé que ça pour moi justement l'amour et le couple c'était le seul point dans ma vie qui était super stable mais voilà il y a quelques mois je pense que j'aurais jamais été capable d'encaisser une telle nouvelle je pense que je devais l'apprendre à ce moment là en fait tout simplement parce que en fait avant ça aurait été catastrophique et après ça aurait été catastrophique aussi donc vraiment pour moi je l'ai su au bon moment voilà donc je suis célibataire les gars putain c'est un truc de genre c'est tellement une dinguerie c'est une dinguerie mais ouais je suis célibataire ouais 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 donc ouais donc je me retrouve toute seule ici je ne compte pas déménager en tout cas pas pour le moment même si je n'avais pas du tout prévu d'assumer un tel loyer toute seule franchement enfin je sais pas je viens de finir cet appartement c'est mon bébé j'ai tout donné je me vois pas tout remballer appeler les déménageurs pour retirer tous les meubles que je me suis cassé le cul à monter à installer et tout toute la déco que j'ai faite et tout donc voilà je ne compte pas du tout déménager pour le moment je ne compte pas quitter Bordeaux non plus là là dès que je suis retournée à Paris pour être auprès de mes proches et tout waouh ça m'a vite gavée les transports et tout l'influence le temps tout 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 donc je suis très bien dans mon Bordeaux je pense que je vais y rester encore un moment et voilà là je pense que cette fois-ci je vous ai tout dit le home tour je ne sais pas encore il faut que je réfléchisse pour m'organiser là mon appartement c'est un mess total j'avoue je suis partie d'ici en laissant tout en suspens mais le home tour j'ai encore le DIY du coup que je n'ai jamais fait justement je devais le faire en fait le jour où je l'ai su donc ça ne s'est pas fait donc bref il y a encore du coup des petites choses à faire des choses que j'ai reçues qu'il faut que j'installe et tout donc vous allez continuer de me suivre encore un petit moment et je vous ferai le home tour quand même avant mon départ au Togo ça serait bien donc voilà quoi passons à la suite de ce vlog heureux les gars donc du coup là on est un peu plus tard quelle heure il est il doit être 20h30 un truc comme ça et je vais commencer à faire le ménage parce que c'est un messe absolue chez moi et demain il y a Véronica qui arrive à 11h donc voilà c'est vraiment le bordel dans toutes les pièces je pense vraiment que je vais passer toute ma soirée à faire le ménage d'ailleurs j'ai une nouvelle caméra de vlog mais du coup vous avez manqué tellement de choses vu qu'en plus il n'y a plus le dernier vlog dedans je vous ai déhaul et tout machin voilà de toute façon là je vais vous en refaire parce que j'ai reçu des vêtements enfin il faut que j'y pense vu que je suis avec Véronica enfin il faut que je vois comment je gère mon temps mais du coup là j'ai une nouvelle caméra qui est de meilleure qualité donc je suis trop 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 contente parce que la mienne je l'ai perdue tout simplement je l'ai perdue enfin je ne sais pas si on me l'a volée ou si je l'ai perdue mais en tout cas elle a disparu donc voilà et aussi là du coup ce que j'ai fait donc j'ai fait une petite vidéo pour un média comme vous avez dit je ne dis pas encore vu que je ne sais pas du tout si ça va sortir quand ça va sortir etc j'ai également fait une photo aussi pour mon retour même si en soi je pense que je vais faire des photos avec Véronica il y a moyen mais je voulais quand même en faire une mois de mon côté pour être sûre d'en avoir une au cas où et voilà et aussi je me rends compte que ça m'a énormément soulagée de vous le dire enfin même si c'est pas encore publié et tout mais le fait d'en avoir parlé déjà je sens que la boule que j'ai au ventre elle est moins présente parce que je pense que j'appréhendais aussi le moment où j'allais en parler savoir les mots que j'allais poser sur la situation et tout donc je ne sais pas ça m'a trop soulagée donc voilà bref let's go orangé en fait m'a trop soulagée hello alors du coup là on est mardi il est 10h55 donc j'ai pas mal rangé chez moi hier c'est pas du tout parfait mais c'est pas le brouhaha comme ça l'était là hier donc voilà et ce matin aussi j'ai un peu fini de ranger donc voilà il y a encore un petit peu de bordel mais c'est tout à fait raisonnable on va dire au moins j'ai pu vraiment bien cliner les toilettes la salle de bain la chambre d'amis ma chambre c'est plus dans le salon le salon en fait ça va c'est même plus au niveau de la cuisine où voilà il y a encore un peu de vaisselle et tout des trucs comme ça et mon dressing où c'est le bordel à la fin j'en pouvais plus je me rendais compte que j'avais pas le temps donc ce qui restait je l'ai mis dans ma pièce dressing donc voilà donc là il faut absolument que j'ai cherché Véronica je suis pas hyper en avance donc let's go ok les gars alors je sais même pas où je vous ai laissé ça doit je suis perdue un peu mais je crois ça devait être au va piano donc du coup après on s'est un petit peu baladé avec Véronica j'ai fait quelques petits achats aussi toujours pour la maison là je vous mens pas j'ai pris tous mes billets train pour les prochaines semaines ça va être chaud ça va être chaud pour pouvoir et moi j'aime trop être partout en même temps aller voir tout le monde et tout j'aime trop mais du coup ouais là là ces premières enfin ces prochaines semaines ça va être vraiment speed mais bon en fait le problème c'est que j'avais pris du retard avec le travail vu que bah j'ai fait une pause j'ai mon père que j'ai pas pu aller voir parce que j'avais la grippe donc là c'est bon j'ai pris tous mes billets train je pense que les prochaines semaines vont être très fatigantes mais au moins j'aurais fait vraiment tout ce que j'ai à faire et voilà je vais m'en sortir donc là Véronica elle est partie se reposer et moi là ce que je fais en fait c'est que je suis en train de monter un meuble je pense que c'est le dernier meuble en vrai que j'ai à monter c'est en gros mon bureau il est énorme mais il n'y a pas beaucoup de rangements donc en fait là j'ai acheté une étagère sur Amazon pour pouvoir la mettre en dessous de mon bureau et créer des espaces supplémentaires voilà c'est juste ça là que je suis en train de faire parce que vu que tout est short il faut que là là d'ici jeudi j'ai un maximum avancé pour que le home tour puisse se faire en fait parce que du coup dites vous que le home tour je vais rentrer une journée spécialement à Bordeaux pour le faire donc ça va être short ça va être super short vraiment mais bon au moins c'est fait je vais pouvoir partir en vacances l'esprit tranquille tu vois enfin vacances je vais vlogger là-bas aussi mais j'ai vraiment envie d'avoir l'esprit tranquille avant de partir de m'occuper de tout ce que j'ai à m'occuper mais c'est vrai que quand t'es créateur de contenu et que tu te permets de faire des pauses comme ça bah le travail il s'accumule il s'accumule il s'accumule il s'accumule de ouf vraiment de ouf c'est trop mais bon j'en avais besoin donc pour moi c'était nécessaire de l'apprendre tu vois ok je taffe mais le but c'est pas de me forcer non plus je peux me le permettre tu vois j'imagine je travaille en entreprise et tout genre j'aurais mis deux semaines d'arrêt j'ai jamais de la vie tu vois donc voilà au moins ça mais là là faut que je charbonne donc là je fais ça je fais ça c'est parti heureux les gars du coup là je suis dans ma pièce de dressing c'est un bordel sans nom après bon comme du coup bah j'ai gagné de la place dans mon appartement au niveau de tout ce qui était armoire intégrée et tout je pense que du coup il y a pas mal de vêtements que je vais pouvoir surtout les manteaux je vais les mettre dans l'armoire intégrée de l'entrée et mes pyjamas je vais pouvoir les mettre directement dans ma chambre donc au moins ça comme ça ça va pouvoir un petit peu tu sais que le dressing il fasse moins serré moins tous les vêtements collés les uns aux autres et tout donc voilà et là je viens de mettre le meuble que je viens de monter mais il rentre parfaitement c'est pour ça que j'aime bien Amazon je suis voilà mais Amazon tu trouves tout et on me livre le lendemain voilà on va dire ce qu'il y a mais du coup là je vais vous montrer et tout bon comme je vous dis c'est un bordel mon bureau c'est un bordel donc je vais pas vous le montrer en plan large et tout mais juste regardez petit aperçu du bordel en question mais regardez le meuble il rentre parfaitement je suis choquée il rentre même avec les roulettes c'est à dire je peux le déplacer avec les roulettes et du coup en fait là j'ai plus qu'à aller tu sais tous les documents qu'il faut toujours avoir dans la vie mais qui sert à rien genre les butins scolaires diplômes et tout tu vois ou pas les trucs comme ça qu'il faut quand même garder dans la vie mais qui te servent à rien genre ancienne fiche de paix et tout les trucs comme ça donc j'ai mis tout ça là du coup il me reste même carrément de la place là j'ai mis aussi tout ce qui est mon drone stabilisateur pour iPhone et tout les trucs comme ça j'ai mis ça là-haut et du coup ça m'a gravidé les tiroirs ici et mais les gars en fait je viens de voir il est pas du tout 19h comme je vous ai dit il va être 21h en fait comme le soleil il se couche plus tard bah tu sais j'ai plus trop la notion du temps et tout il va être 21h je suis trop choquée mais même elle et déjà j'ai jamais vu ça elle s'est endormie la porte ouverte et moi impossible j'arrive à m'endormir même j'ai l'impression que ça s'est endormi gravite et tout mais il est 21h moi je sais pas est-ce que je la réveille ou est-ce que je la réveille pas moi si je me connais si je m'endors vers 20h je peux grave me réveiller le lendemain je sais pas comment elle est et j'ai peur tu sais par exemple qu'elle se réveille à 1h du matin et qu'après elle arrive plus à se rendormir et tout et je sais pas je sais pas ok les gars donc là on est enfin toujours le même jour mais il est 21h52 j'ai pas réveillé Véronica et là je peux vous dire comment elle respire fort si ce n'est pour dire ronfler je pense qu'elle est tellement fatiguée et tu m'étonnes enfin c'est une maman de deux enfants et tout là elle peut se reposer donc voilà j'ai fait le choix de ne pas la réveiller en espérant que ce soit le bon choix mais franchement elle dort trop bien ça se voit qu'elle dort trop bien donc voilà je vais pas je vais pas l'embêter moi je suis trop contente j'ai grave pu ranger attendez j'ai mal au bras venu je me pose ce qui restait c'était mon dressing la cuisine le salon le salon pardon en vrai c'est parce qu'on y vit genre en gros tous les soirs faut que tu ranges tout le temps quoi tu vois donc le salon c'est à peu près carré c'était surtout la cuisine dans mon entrée aussi il y a plein de sacs poubelles ça par contre c'est vrai c'est un truc aussi j'avoue c'était pas une tâche ménagère que moi je faisais et me dire que je vais devoir jeter les poubelles à chaque fois je sais que ça peut paraître ridicule mais waouh ça me fout la flemme et ma pièce dressing dont mon bureau qui était vraiment à messe donc la cuisine je l'ai rangé de fond en comble il y a juste mon frigo mon frigo je pense qu'il faut que je le nettoie parce que du coup déjà comme j'étais pas venue une semaine le peu de courses qui me restait bah ça a grave pourri donc là j'ai tout jeté mais il faudrait vraiment que je le nettoie je pense donc je vais voir si j'ai le temps de le faire avant de repartir tu vois mais là j'avoue mais moi je suis fatiguée je suis tellement fatiguée c'est pour ça que je vais pas la réveiller on va me faire deux petites tartines me poser devant une série ou youtube je vais voir et ensuite on se reverra demain je pense on va me faire pour vous pour vous pour vous pour vous pour vous Musique Alors du coup là on est le lendemain, on est mercredi, il est 13h10 Et j'ai pas réveillé Véronica hier soir et elle a dormi jusqu'à 7h du matin Donc j'ai bien fait de pas la réveiller Du coup ce matin elle s'est réveillée archi tôt Moi je me suis plus réveillée vers 9h30-10h Donc elle a fait du montage et tout Et moi ce matin pendant qu'elle se préparait et tout J'ai grave fait le ménage Donc là je suis trop contente, tout est clean à la maison Sauf la pièce dressing Mais qu'il faut que je réorganise avec les armoires qui se sont libérées en fait à la maison Donc voilà et là on va aller au Dune du Pila Donc avant on va passer, chercher des petits trucs à manger Je pense qu'on va aller à la Micaline comme ça, voilà on va se prendre des petits croque-monsieur Des petits sandwichs et tout Et comme ça on mangera soit dans la voiture Enfin moi j'ai pas faim parce que j'ai petit déjeuner Mais Véronica non, donc je pense qu'au pire elle la mangera peut-être dans la voiture Et moi une fois qu'on sera arrivée sur place Faut que je lave mes cheveux là c'est un bordel pas possible Ok les gars, donc du coup là on va y aller C'était juste pour vous montrer mon petit outfit du jour J'aime trop, vraiment j'aime trop Bah en fait avant ce pantalon était archi trop grand pour moi Il vient de chez Fashion Nova Et du coup là je rentre pile 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 dedans Et le haut c'est un haut que j'ai pris sur PLT Justement dans le vlog là qui n'est jamais sorti Voilà bah dedans je vous faisais un haul PLT Mais dites-moi si vous voulez quand même Peut-être que je le ferai Je vous dirai Mais en tout cas j'aime trop J'aime trop l'outfit et tout Genre simple, efficace et tout Et voilà franchement j'aime trop J'aime trop le petit outfit Ouais les gars, du coup là on arrive dans moins de 10 minutes Le ciel il s'est grave dégagé pour nous C'est trop 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 bien J'ai ramené le soleil Voilà Hier bof hein Mais aujourd'hui en tout cas là il y a un temps de ouf De toute façon on va vous emmener avec nous Et j'ai trop hâte, ça date de ouf que je ne suis pas allée là-bas Une fois je suis allée de nuit donc on ne voyait rien Mais là là ça va être trop beau Et j'espère qu'on va voir la mer aussi quand même Quand même C'est sûr on va la voir, je suis là Bref c'est parti On y croit Et regardez quand on marche au ralenti Ça me fume Et quelle idée j'ai eu Quelle idée j'ai eu Comme a dit Véronika qui va aller à Dubaï Alors qu'il y a les dunes Dubaï là Et que Leslie t'éberge gratuitement Eh c'est trop beau la mer, trop belle Là on est bien Eh ça me tue On est toutes les deux avec notre caméra On dirait des touristes Mais d'une manière on est là et tout C'est juste qu'on est des vlogueuses de qualité Voilà Voilà Véronika m'a fait des petites photos C'est vrai que je dors un peu sur Insta Mais là je vais revenir En plus j'ai fait plein de commandes De vêtements à Matkai Bien 42, bien 44 Ça va être trop beau Oulala C'est une coque sidèle wesh Non mais j'ai cru que c'était un gros truc Ok du coup Là on est arrivé sur un petit rooftop Donc c'est à l'hôtel intercontinental A Bordeaux Donc on est trop contente Là on va prendre un petit verre tranquille Et ensuite je pense qu'on ira manger un truc à la maison Enfin moi j'avoue j'ai un peu faim Donc s'ils ont des petits starters Et tout Voilà Je mangerai un petit bail Mais voilà Mais en tout cas c'est grave bien J'ai pris des petits samosas Bon c'est végétarien J'avoue j'aurais préféré Avec de la viande Mais bon J'avais trop En vrai j'ai trop la dalle Donc voilà Sam l'amie qui ne boit pas Ah oui Elle a pris aussi des samosas végétarien Avec ses légumes là Moi je suis pas dans ça Je vous jure ils sont grands Vas-y je vais goûter Comme j'ai grandi Laissez-moi tu n'en fais rien Ah non 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 mais je te promets Ça a vraiment le goûter un peu De la pomme de terre genre Non j'aime pas les pommes de terre Elle a dit j'aime pas les pommes de terre Elle aime rien J'ai des goûts d'exception C'est pas la vie Ouais c'est ça Hello les gars J'espère que vous allez bien Là du coup On est le lendemain Donc on est jeudi Il est 11h45 à peu près Je viens tout juste de déposer Véronica À la gare Donc du coup voilà C'est bon elle rentre Là ce matin on était parti manger des pancakes En fait c'était une adresse Où j'étais déjà allée avec mon agence Quand on était sur Bordeaux Et c'était trop trop bon Et comme je sais que Véronica Elle aime bien les pancakes Je voulais grave lui faire découvrir Mais bon c'est vrai que là C'était avant qu'elle prenne son train Genre c'était à 10h30 et tout Ils sont assez fluffy et tout Donc ils sont super bons Mais j'avoue vers midi 13h je préfère Qu'à 10h du matin Tu sais quand tu viens de te lever et tout C'est pas le moment où j'ai le plus d'appétit On va dire Donc voilà Mais en tout cas moi je kiffe trop leurs pancakes Donc voilà la collation à Bordeaux Si ça vous intéresse un jour Là par contre j'ai une journée de ouf les gars J'ai vraiment une journée de ouf J'ai trop de choses à faire Genre déjà là faut que j'aille à Leclerc J'avais fait imprimer des photos Pour l'appartement Donc genre sur des grands posters Pour les mettre dans des cadres que j'ai reçus Sauf que sur les 4 photos que j'ai fait imprimer Bah il y en a 3 De voilà quoi De moi et de mon ancien quelqu'un Donc voilà Mais il y en a une de moi Avec les éléphants quand j'étais en Thaïlande Et elle je la veux trop Donc je vais récupérer celle-ci Et les autres je sais pas Je vais les déchirer Je vais les jeter je sais pas Faut que je fasse mes valises Faut que je pack aussi les affaires restantes Pour les ramener à Paris Il faut que je range mon dressing Quand je vais revenir à Bordeaux Ça sera pour faire mon home tour Pour faire le tournage Donc il faut que tout soit rangé Comme ça le jour où je viens à Bordeaux Je me maquille tout ça Je fais le tournage J'ai pas besoin d'être là A ranger Faire 15 000 trucs Donc il faut que je range mon dressing du coup Enfin que toute la maison soit clean 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 De chez clean en partant Il faut que je passe à Leroy Merlin Parce qu'il y a un DIY Que je dois faire dans mon salon Je vous en parle depuis 2002 Sauf que le jour où je devais le faire Enfin où on devait le faire C'est le jour où j'ai appris que Donc du coup forcément Bah j'étais pas trop d'humeur Tu vois Donc je l'ai jamais fait au final Et là c'est bon Je vais acheter le matériel qu'il faut Je vais pas le faire aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui Ma journée elle est beaucoup trop chargée Sachant que ce soir je pars à Paris Je vais aussi acheter de l'enduit Pour reboucher les trous que j'ai rebouchés Comme ça tout sera parfait Pour le home tour Tu vois Donc là là Les gars Je dois faire le tour de Bordeaux Et aussi normalement Je devrais me laver les cheveux Mais même là En vous disant mon programme Je me demande si j'aurai le temps de faire ça Et honnêtement Je pense que la réponse On la connaisse et non Donc c'est pas grave au pire Je me les laverais Non mais vas-y Même ce soir Je vais arriver à minuit Chez ma mère et tout Bref De toute façon moi je suis comme ça J'aime trop Me donner 15 000 trucs à faire Et être débordée On dirait C'est un kiff Genre Là faut pas trop que je parle Je vais y aller Là il faut être productive à fond Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire Bref les gars Cette caméra elle est vraiment trop trop bien J'aime trop la qualité C'est la Sony ZV1 d'ailleurs Parce que du coup je crois je l'ai pas dit dans ce vlog là Donc là j'ai mes photos J'ai pris vraiment de quoi faire mon DIY Donc c'est pour ça que d'ailleurs je pense que cette journée là J'ai bientôt la coupée Parce que du coup j'ai plein de trucs à vous filmer pour d'autres vlogs Là le DIY je vais juste tout préparer Pour que quand je le fasse tout soit carré Mais du coup ça sera pas dans ce vlog là Donc voilà De toute façon après je fais d'autres trucs dans la semaine Là on est jeudi Donc voilà mais je pense que ce vlog là Enfin en tout cas juste pour la journée d'aujourd'hui Je vais pas tarder à couper Juste je voulais vous montrer les posters Enfin je vais vous en montrer qu'un Du coup ça sert à rien de Comment est-ce qu'on dit ? De remuer Voilà ça sert à rien de remuer le couteau dans la plaie Bon même si moi je vais les voir Putain ça me fait mal au coeur Et voilà c'était des photos trop belles de nous deux du coup Mais putain plus à imprimer De toute façon je vais vous montrer celle avec les éléphants Vraiment imprimée en bonne qualité Tout de ouf T'es choquée Et vraiment Dit tout ça m'a coûté 6 euros Par photo De ce format là Donc on est sur du 50 x 75 je crois A Leclerc Bref ça sert à regarder les photos Ça sert à rien Donc voici la photo de moi Donc en fait ça j'étais partie En Thaïlande avec mon agence Impact Agency Avec qui je travaille depuis 2018 quand même Donc ça fait un petit moment 4 ans Un peu plus de 4 ans Et c'était mon premier voyage presse du coup Avec elle c'était en Thaïlande Et du coup on est allé voir les éléphants Donc en fait c'est un centre d'aide aux éléphants justement Qui sont maltraités Donc vous pouvez genre leur donner à manger Se baigner avec eux Mais pas leur monter dessus et tout Et du coup ça va aller dans ces cadres là en fait Enfin j'en ai pris 3 Mais du coup comme je vous disais Il y en a 2 Je sais pas encore ce que je veux en faire Enfin quelle photo je vais mettre dedans Mais du coup ce cadre là Je pense que je vais le mettre dans mon bureau A Mui Mucho J'ai vu ça dans le vlog de Jufran Mina J'ai acheté ce spray là Enfin un spray qui tient longtemps Genre dites vous que je l'ai mis hier Non hier matin Et à chaque fois que je rentre chez moi Je sens enfin l'odeur de quelque chose Genre jusqu'ici les sprays que j'utilisais Les bougies Non le diffuseur de chez Rituals Il marche mais à chaque fois il se renverse Je viens de le racheter Il vient de se renverser J'ai trop la haine Mais lui c'est vrai qu'il sent fort Les diffuseurs d'huile essentielle Avec les bâtonnets de chez Rituals Ils sentent fort Mais les sprays Donc j'ai essayé Action J'ai essayé Primark Et même Rituals Il sent fort sur le coup Mais au bout de 2h Tu sens plus rien Lui les gars Ca fait un peu plus de 24h Et dès que je rentre à la maison Je le sens Et je fais la même chose pour les tous Tu sais je les mets dans les tissus Genre les tapis Les rideaux Le canapé Les trucs comme ça Pour que ça reste bien dans l'air Pour moi c'est rien de vaporiser Juste comme ça Je mets dans les tissus Mui Mucho en plus Il me semble qu'il était pas Très très cher Et aussi du coup J'ai pris Leur petite huile essentielle Au coton Pour mes diffuseurs Genre j'ai des diffuseurs De huile essentielle chez moi Je vous les montrerai d'ailleurs Paré dans un autre vlog Putain Je vous les montrerai Paré dans un autre vlog Et du coup Je vais les essayer Et je pense Ca va être une tuerie aussi J'ai trop hâte Donc voilà quoi Bref Faut que je m'active Pour eux les gars Du coup là On est actuellement vendredi Là j'ai envie juste de faire Une petite story Pour vous dire qu'en gros J'allais bientôt revenir La dimanche Voilà dans le train J'ai fait un peu de montage Hier Juste j'ai oublié Mon portefeuille Mon chargeur d'iPhone Et tout Que j'avais laissé Dans un petit sac Que je devais prendre avec moi Et j'ai dû oublier le sac Je pense chez moi Donc je suis trop dégoûtée Parce que ça va me rajouter Des allers-retours à faire Comme si on n'avait pas assez Donc voilà Et là en gros Je vais aller voir Shaina chez elle Donc je vais prendre la voiture De ma maman Et voici le petit look du jour J'aime trop ce pantalon Que j'ai mis avec ce petit top là Plus vraiment dans ce pantalon Je vois quand même que j'ai perdu Parce que Quand je l'ai acheté là Donc il y a peut-être un mois Il m'allait bien quand même Tu vois Là c'est vrai qu'il tombe un petit peu Quand je le mets Donc C'est plutôt bon signe En plus évidemment Comme j'ai oublié Tout ce qui était portefeuille Tout ça Tout ça J'ai même pas mon permis J'ai même pas mon permis Donc bon Ça fait un peu chier Genre j'aime pas Tu sais quand tu roules Et t'es pas à l'aise À cause de quelque chose Voilà Donc bon écoutez C'est la vie c'est comme ça Bref Faut qu'on y aille là Parce que je commence C'est un petit peu en retard Bref les gars Du coup là je suis en voiture Mais je suis tellement dans les bouchons 1h20 1h20 de trajet C'est un délire Enfin je sais que normalement Pour aller chez elle Ça met genre 40 minutes 1h20 Il y a quoi Pour ça là Je vous ai dit Moi je suis très bien Dans mon petit bordeaux Je ne vais pas quitter là-bas Parce que C'est un truc de ouf Genre 1h20 A rouler au ralenti Never Et les motos Elles m'énervent Vraiment je vous jure Un truc qui m'énerve Sur la route C'est les motos Elles sont là Elles te mettent la pression Et tout pour passer Elles vont archi vite Et tout Enfin c'est bon Au bout d'un moment Il faut libérer les gens Alors du coup Je suis bien arrivée Chez Shaina Qui m'a fait un petit plat Là Trop mignon Et voilà Regardez là-bas Regardez Shaina Ce qu'elle a fait Ce qu'elle a préparé Et tout C'est trop cute Et il y a Ah mais un mot de Pinterest T'as peur Genre vraiment C'est trop chou Les petites décos Et tout Ouais les gars Du coup Là on est samedi Il est 16h35 à peu près Aujourd'hui j'ai pas fait grand chose Parce que J'ai fait le montage De ce vlog Tout simplement Qui est censé sortir Demain J'ai trop hâte Franchement Donc j'ai pas mal cuté La partie en début de vidéo Où je parle Je parle tout simplement J'essaie vraiment de garder L'essentiel De là où je voulais aller Et aussi c'est vrai Que ce qui m'a énormément aidée A me remettre Assez rapidement C'est mes proches C'est vraiment à 100% mes proches Moi je suis le genre de personne Je préfère crever la bouche ouverte Que demander de l'aide aux gens De manière générale Mais j'en ai marre d'être comme ça Ça fait aussi partie De ce que je disais En début de vidéo J'en ai marre d'être Comme ça Genre t'as le droit De demander l'aide des autres T'as le droit Pardon De compter sur les autres C'est humain en fait Tu vois Et vraiment le fait De voir mes proches Ça m'a permis De très vite me libérer l'esprit De penser à autre chose De pas être là constamment Toute seule A ruminer A me rappeler De ce qui s'est passé Des bons Comme des mauvais souvenirs Et tout Non j'avais pas Il y a eu des moments Comme bah De toute façon ça se voit Avec la première partie de la vidéo Où j'ai quand même Une certaine réflexion Un certain recul Sur ce qui m'est arrivé Alors que finalement Ça date d'il y a pas si longtemps Que ça Mais de l'autre côté Le fait d'avoir été Autant entouré Ces dernières semaines Ça fait que Mon esprit était constamment occupé J'étais pas là A penser 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 A ce qui m'est arrivé Même si j'en ai parlé Autour de moi J'en ai parlé à mon entourage Ils m'ont conseillé Etc Mais voilà C'était fait dans la bienveillance Enfin vraiment Je vous jure C'est trop important D'avoir ses proches Autour de soi A qui on peut A qui on peut se livrer A qui on peut parler Etc C'est super important Et voilà Donc là justement Là je vais aller voir Ma copine Océane Océane CBST On va aller au restaurant Je suis archi contente Et après je pense Qu'on va aller se balader Dans Paris et tout Donc je pense que ça va être Trop trop cool Là mes cheveux Ils sont tous secs Parce que justement Ce moment là Je suis en train de faire Mes soins anti-pelliculaires Donc c'est un peu relou Parce que Tu sais c'est des trucs Un peu pharmaceutiques Et tout C'est pas forcément Des choses adaptées Aux cheveux crépus Donc voilà J'ai les cheveux assez asséchés J'ai essayé de les hydrater Là mais ça suffit pas vraiment Mais là Là lundi Du coup quand je retournerai En gros Et qu'est-ce que je voulais Vous montrer Mon petit outfit Of the day Donc Vous voyez bien Que c'est un petit peu Le bordel derrière moi Mais c'est pas grave Donc j'aime trop M'habiller comme ça En ce moment Donc là c'est un pantalon Un jean Que j'avais pris Sur PLT En taille 42 Je crois Donc je vous mettrai le lien En barre d'infos Et franchement il est parfait Il me tient parfaitement La taille Pas besoin de ceinture J'aime trop l'effet large En bas et tout Enfin franchement J'aime trop ce pantalon Comment il est déchiré C'est stylé Genre c'était pas des trous Qui te saucissonnent La cuisse et tout Donc j'aime trop Et le top C'est un petit top Que j'ai depuis un moment Que j'avais Sur Fashion Nova Mais c'est vrai que maintenant Comme j'ai mon dressing Et tout Bah j'ai plus une vision D'ensemble sur mes vêtements Alors qu'avant Bah du coup Bah du coup Bah du coup il y a plein de vêtements Que j'oubliais en fait Dont lui Que j'ai retrouvé Et que je trouve Fort sympathique Donc voilà Pour la petite suite du jour Et pour les chaussures Bah de toute façon J'ai pris qu'une seule Paire d'Adidas Là c'est les Adidas Forum Si je ne dis pas de bêtises Donc voilà Tu vois ça va tenir comme ça C'est carré Donc là du coup Ce que je vais faire C'est un petit peu De montage encore Et ensuite Let's go Il y a une araignée là Alors on essaye Je sais pas si vous la verrez là Non en vrai Là elle a l'air petite Mais je vous jure Elle dégoûte tellement Ah Oui oui c'est du fait vrai Ça va pas faire grand chose Mais Ah bah ça me dégoûte rarement Je déteste les trucs comme ça Heureux les gars Du coup là on est dimanche Bah la vidéo sera aujourd'hui en fait Donc il s'agirait de la terminer Donc c'est pour ça que voilà Je vous fais ce petit plan C'est pour vous dire Au revoir Là je suis vraiment en mode montage Depuis ce matin Je ne lâche rien Il doit être bientôt 14h là Et franchement je vais bientôt terminer Donc j'espère qu'elle va pas sortir tard Sachez que si les vidéos sortent tard C'est uniquement à cause de mon ordinateur Même si moi j'ai terminé le montage à 16h La vidéo peut quand même sortir à 23h Tellement mon ordinateur me rend ouf Genre voilà Donc c'est pour ça Chez y'en a qui me comprennent pas Parce qu'ils ne me suivent pas sur Instagram Mais c'est vraiment pas de ma faute Et là là J'ai mis un rein Dans un nouvel ordinateur Mais vraiment un rein L'ordinateur coûte deux fois plus cher Que ma voiture Donc là là Quand je vais le recevoir C'est mieux après Les vlogs ils sortent à l'heure Mais sachez que c'est même pas Genre en mode Moi je suis là Je fous rien et tout C'est vraiment que Bref Je vous laisse Je vous fais plein de bisous Quand je vois comment vous êtes chaud bouillant Sur Instagram J'ai l'impression que la vidéo là J'ai Ah Ah Je sens qu'il y en a qui l'attendent Je sens qu'il y en a qui l'attendent Je ne sais pas comment ça va se passer Quelles vont être les redombées Et franchement J'ai rien dit En vrai de vrai Ils ne pouvaient pas se sentir comme ça Donc je devais dire comme la raison principale Mais sachez que En réalité Je vous ai rien dit Et même quand je regarde la vidéo Je me dis Mais meuf T'as quand même été super gentille Non Je vous jure Vraiment ce qui m'est arrivé Le monde des méchants Mon histoire là Le monde des méchants Je ne sais pas qui écrit l'histoire de ma vie Mais la personne est en roue libre Et tous les jours J'en apprends des vertes et des pas mûres Tous les jours Il y a du petit sel là Qui vient se rajouter sur tout ça Donc voilà Mais franchement Encore une fois J'ai confiance en moi Je sais ce que je vaux Je sais que je ne mérite pas du tout Tout ça Et que je trouverai quelqu'un Qui est à ma juste valeur Look If you fuck me over There will be no second chances baby Mm-mm You can take that apology And wipe your ass with it Because I do not want it If you fuck me over You're a wicked ass bitch And I don't want that in my life Mm-mm The only thing I want in my life Is clear skin To be surrounded by positive vibes And to be successful That's it I don't have time To be surrounding myself With a wicked evil dirty bitch I think the fuck not So if you fuck me over You got to go You gotta walk out that door baby You have a one-way ticket To get the fuck Out of my life bill Okay And that's on period So if you do me dirty Bye Deuces You gotta go Period Bye